Bonjour à tous et bienvenue sur 105.68 la chaîne. On se retrouve pour un reportage qui va clore le dossier Coupe du Monde 2018 en Russie, consacré à Stanislav Cherchesov, le sélectionneur russe, élu meilleur coach de la Coupe du Monde par notre blog 105.68 avec un indice de 14. Il a devancé Zlatko Dalic, le croate, et Didier Deschamps, le vainqueur français. Cherchesov a donc fait la prouesse d'emmener la Russie jusqu'en quart de finale, terminant deuxième du groupe A devant l'Arabie Saoudite et l'Egypte mais derrière l'Uruguay. Il a par la suite en huitième de finale éliminé la grande favorite Espagne en allant jusqu'au tir au but après un score d'un but partout avec notamment un arrêt exceptionnel d'Igor Akinsaïev. Avant la Coupe du Monde, on entendait le monde entier quasiment dire que la Russie serait la risée du monde et que ce serait le seul pays organisateur à ne même pas passer les poules. Résultat, ils ont atteint l'écart où ils ont failli se hisser dans le dernier carré. Une nouvelle fois, ils ont atteint les tirs au but après un score de deux buts partout face à la finaliste, la Croatie. Retour donc sur le parcours de Stanislav Cherchesov. Il a donc été formé au Spartak à l'éguire dans l'Union soviétique et il jouait alternativement attaquant et gardien de but. Il choisit finalement pour sa carrière professionnelle de devenir gardien. En 1984, il rejoint le Spartak Moscou, le plus grand club de l'Union soviétique à l'époque où il est, malheureusement pour lui, remplaçant. Il est donc en 1988, soit quatre années plus tard, transféré au locomotive Moscou qui vient de remonter en première division russe. Et il est titularisé toute la saison, ce qui lui vaut de revenir en 1989 dans son club de cœur du Spartak Moscou. Par la suite, entre 1993 et 2002, il évolue dans plusieurs clubs. Il fait de brefs passages en Allemagne et en Autriche avant de revenir, terminer sa carrière une nouvelle fois au Spartak Moscou. Entre 1992 et 2000, il intègre également la sélection russe suite à l'indépendance de la Russie vis-à-vis de l'Union soviétique. Et il devient donc officiellement russe, perdant cette citoyenneté soviétique. En 2004, il décide de devenir entraîneur à Kepstein en Autriche, là où il avait déjà joué dans sa carrière de gardien de but professionnel. Lors de la saison 2007-2008, il devient coach de son club de cœur, le Spartak Moscou. Il fait donc un cinquième passage, mais cette fois-ci sur le banc de touche. Puis de 2010 à 2016, il emprunte une nouvelle fois diverses équipes, notamment russes, ainsi que le Légia Varsovie en Pologne en 2015. Et puis en août 2016, il devient sélectionneur de la Sbornaia, donc de l'équipe nationale russe, dans le cadre de la Coupe du Monde qui se déroule deux ans plus tard, donc en 2018, en Russie. Évidemment, la suite, nous la connaissons tous. Il l'emmène, je le répète, il fait la prouesse d'emmener ce pays jusqu'en quart de finale. Il est actuellement en fin de contrat, puisqu'il avait signé jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. On ne sait pas encore s'il sera prolongé, mais l'éventualité sera assurément discutée avec sa fédération. Voilà, c'est la fin de ce reportage sur le sélectionneur russe Tchertchevsov. Vous pouvez retrouver l'ensemble du classement des entraîneurs de cette Coupe du Monde sur le blog 10568. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, à visiter ma page Twitter. Et vous pouvez également vous tenir prêt, puisque évidemment avec la nouvelle saison de Ligue 1 qui va commencer dans quelques semaines, un nouveau classement des entraîneurs de notre Ligue 1 sera effectué. Pour rappel, c'est Christophe Pellissier, l'amiénois, qui avait remporté la mise l'année dernière. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501